Une question qui revient très souvent, c'est combien de jours je travaille par mois, combien de jours de repos je vais avoir. Même si je travaille à temps plein, je suis payé 40 heures semaine, mais je ne vole pas 40 heures semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes anciens horaires, un ancien planning, comme on dit en France, et on va un petit peu voir comment s'organise mon mois. Bienvenue à bord. Alors, quand on est agent de bord ou même pilote, on a un horaire qui change absolument complètement d'un mois à l'autre. Il y a des mois où on va faire beaucoup de vols court-courrier, et il y a des mois où on va faire du très très long courrier en permanence. Et donc, ça varie énormément et donc ça va avoir une influence sur notre paye puisqu'on a une partie fixe dans notre salaire, qui est les 40 heures semaine, le salaire de base. Et puis ensuite, il y a une partie cash, puisque la plupart du temps, c'est payé en argent comptant, surtout si on est en escale, qui va dépendre du nombre d'heures qu'on aura volées. Donc, l'horaire a quelque chose de très très important. Si vous voulez avoir une meilleure idée sur combien on est payé, restez à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien, sinon il est déjà dans la barre d'infos, pour voir un petit peu combien je suis payé en tant que chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et oui, donc si on ne se connaît pas, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, soyez bienvenus si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis franco-québécois, et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Je publie une vidéo à chaque semaine, donc n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge pour vous abonner. Et si le milieu du transport aérien a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à surtout activer la cloche, comme ça vous serez informés dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter un de mes plannings, un de mes horaires. Évidemment, j'ai pris un ancien horaire qui est l'avant-Covid, pour que vous ayez une meilleure idée un petit peu de ce qui se passe lorsqu'on est dans une période un peu plus normale. Et donc, il date du mars 2019. Je vais vous donner quelques explications avant de vous le présenter, pour que vous sachiez un petit peu ce que vous allez voir. Bien entendu, comme d'habitude, je ne dévoile pas dans quel pays ou dans quelle ville j'habite, donc j'ai dû faire des petits changements. Comme je les ai faits sur Word, les choses ne sont pas super bien alignées parce que j'ai apporté le fichier PDF, mais on va l'étudier ensemble. J'ai donc changé ma base de départ. J'ai dit que j'étais dévasé à Vancouver. Et puis, j'ai pris des destinations qui sont à peu près sur la même durée de vol que ce que j'avais dans le vrai horaire qui a été publié. Donc, ça devrait vous donner quand même une bonne idée. Il y a une petite incohérence, c'est qu'à un moment, je fais un retour journée et je pars vers l'est et je reviens vers l'ouest, alors que dans l'autre sens, dans la réalité, j'étais d'abord parti vers l'ouest et revenais vers l'est. Donc, la durée du vol, cette traversée, ne fait pas vraiment de sens, mais au global, sur la journée, ça donne à peu près les mêmes résultats. Alors, comment est-ce que l'horaire est construit ? Vous imaginez que la personne qui fait l'horaire a beaucoup de cheveux gris et va s'en arracher beaucoup sur la tête. C'est quelque chose d'assez complexe. Donc, on a tout d'abord un système de désidérata. On va pouvoir dire au système quelles sont les destinations que le voudrait ou que le voudrait pas faire et si on a besoin de jours de repos particuliers. Donc, chaque fois, on a un système de points. On a 100 points dans notre cagnotte. Et si on ne les utilise pas, ils sont perdus. Donc, autant les utiliser. Et on va dire au système, avant qu'il commence à travailler sur le prochain horaire, comment est-ce qu'on veut utiliser 100 points ? Est-ce que j'en mets 50 sur telle destination et 50 sur telle autre ? Et je me dis, peut-être que j'aurai les deux, peut-être que j'en aurai une, peut-être que j'en aurai aucune. Ou s'il y a vraiment une destination sur laquelle je veux aller, je peux mettre 100 points sur cette destination. Et puis, je peux utiliser ça sur un vol particulier, une journée particulière. Par exemple, si j'ai ma grande-dente qui est dans l'avion, je voudrais être avec elle sur le vol pour pouvoir m'occuper d'elle. Ou je peux dire, je vais n'importe quand sur cette destination. Je peux aussi mettre des paramètres sur le nombre de nuits sur place. Si c'est une destination sur laquelle on reste une, deux ou trois nuits, je peux demander à faire seulement les trois nuits, par exemple. Comme je le disais, je peux faire exactement la même chose, mais à l'inverse, je peux dire, je ne veux pas aller sur cette destination. S'il y a un pays ou un endroit sur lequel vous ne voulez pas aller, vous pouvez le dire au système. Vous pouvez aussi également demander à avoir des jours de repos qui soient particuliers. En fait, qui vont être des jours qui vont être entre deux vols. Donc, ce sont des jours de récupération. Et vous pouvez demander à avoir si c'est une journée particulière. J'ai une amie qui étudiait parallèlement à l'université. Elle avait toujours des cours le lundi et mardi. Donc, elle volait tous les week-ends. Mais par contre, elle essayait dans la mesure du possible d'avoir les lundis et les mardis de repos pour pouvoir aller étudier. Donc, on peut faire ces désidératas jusqu'au dimanche soir. Et à partir du lundi à minuit, l'horaire va commencer à être travaillé. Donc, c'est quelqu'un qui va le faire. Le vendredi, l'horaire va être publié. Et il va commencer dix jours plus tard. Donc, pour être un peu plus concret. Si par exemple, aujourd'hui, nous sommes vendredi, quand vous regardez cette vidéo, eh bien, l'horaire est censé être publié. Donc, je vais le recevoir dans l'après-midi par email. Et je connais déjà tout ce que je vais faire la semaine prochaine. Ça fait partie de l'horaire précédent. Et donc, dix jours plus tard, c'est là où ce nouvel horaire va commencer à être en vigueur. Mais si vous pensez à ça, vendredi, je ne peux pas savoir ce que je vais faire dans les dix jours. Donc, prévoir un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, des choses comme ça. On est mieux de prévoir ça en fin d'horaire. Et le jour où l'horaire est publié, c'est là où on peut commencer à faire tous nos rendez-vous et confirmer à nos amis qu'on va pouvoir les voir ou pas. Bien sûr, pour créer l'horaire, il n'y a pas que les désirata des agents de bord. Donc, il y a également ce qu'on appelle des vols qui sont prérequis ou préassignés. En fait, ça va être tout ce qui va être formation. Ça va être aussi pour certains de mes collègues qui font partie un petit peu de l'équipe marketing. Parallèlement, qui vont être l'image de la compagnie. Donc, on va peut-être leur demander à destination de faire telle ou telle activité sociale ou de marketing, en fait, de PA. Et donc, ils vont peut-être des fois venir en tant que passagers, revenir en tant qu'un rendez-vous ou l'inverse. Donc, il y a des choses qui sont un petit peu préassignées. Puis, bien sûr, les formateurs ont déjà quasiment l'horaire qui est préassigné à l'avance parce que s'ils vont faire beaucoup de formations ce mois-ci, on leur a déjà assigné tous leurs élèves pour le mois. Donc, le système connaît les désirata et les préassignements. Et puis, ensuite, un autre système qui est la gestion des vols va envoyer la liste des avions, la liste des vols, chacun des types d'appareils qui vont être utilisés chaque jour. Entre A et B, le lundi, on utilise par exemple un Airbus 320, mais le mardi, on utilise un Boeing 787 et puis le mercredi, un Boeing 777, par exemple. Donc, le système doit savoir quel type d'équipage on va pouvoir assigner et qui est qualifié pour voyager sur quel type d'avion. Donc, vous faites ça pour à peu près énormément d'agents de bord. Et puis, normalement, le samedi à midi, l'horaire est terminé d'être optimisé, comme ils le disent, et on le reçoit dans l'après-midi par email. Maintenant, pour vous donner l'heure juste, les désirata, ça doit faire deux ans où je n'en ai pas eu un seul qui a fonctionné. Puis, je parle deux ans avant la COVID. On voit que la COVID est arrivée, ça n'existait plus. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais bien marché pour moi. Ça marche pour certains de mes collègues. Je pense qu'ils ont dû trouver le moyen de hacker le système où ils connaissent un code magique à mettre quelque part parce que moi, même demander une journée de repos, je sais que si je la mente, je suis sûr de ne pas l'avoir. Et puis, l'horaire publié le vendredi, bien souvent, parfois, il peut y avoir des délais par rapport aux ressources où vous avantez l'information où il y a un tel changement qui s'en vient. Donc, ou un problème de moteur sur les Boeing 787. On en avait quelques-uns, pas que sur ma compagnie, mais c'était général au Boeing 787 avec certains types de moteurs. Et donc, on a eu souvent nos horaires plutôt le lundi ou le mardi suivant, ce qui nous donne au moins d'une semaine pour planifier notre vie. Mais, on finit par l'avoir. Alors maintenant, je vais vous montrer comment l'horaire, à quoi il ressemble, comment se passait mon mois. Et puis, ensuite, je vais revenir à l'écran et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire des échanges. Parce que l'horaire qui est publié ne veut pas dire que c'est ce que je vais réellement faire. Donc, voici un petit peu à quoi ressemble mon horaire. Petit disclaimer. Donc, comme je pense que je vous l'ai dit, j'ai dû changer certaines informations parce que je ne révèle pas où est-ce que j'habite. Donc, je me suis basé à Vancouver. Mais, on va essayer de faire en sorte à ce que les choses soient à peu près réelles. Bien sûr, j'ai changé le numéro des vols et puis j'ai caché les noms des hôtels parce qu'on n'a pas le droit de révéler où est-ce qu'on habite. Donc, nous sommes en mars 2019. Voici l'horaire qui avait été publié. Désolé, ce n'est pas toujours très bien aligné. Donc, la première vol que j'ai fait ce mois-ci, c'était Taipei. Donc, moi, je travaille seulement sur le Boeing 787-9. Donc, ce qu'on appelle, il est codé 789. Je faisais un Vancouver Taipei. Alors, il y a l'heure de départ, donc qui est 9h35. Et en fait, c'est l'heure où on va se retrouver tous à l'aéroport. Donc, c'est l'heure du début du briefing. Moi, en tant que chef de cabine principale, je dois être là un petit peu avant pour préparer le vol. Donc, c'est un horaire qui n'est pas payé. Mais en général, moi, je vais y être aux alentours de 9h, 9h05. J'aime bien arriver en avance. À 9h35, je retrouve mon équipage près de la porte. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble le briefing et un petit peu la préparation du vol avant que les passages arrivent à bord, j'ai aussi une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Donc, 9h35, vous voyez, on a un départ qui était à 10h30. C'est bizarre, ça doit être 9h30 normalement, mais bon, peu importe. Et on finit à 17h20. On arrivait donc à 17h20 et ensuite, on nous amenait vers l'hôtel. Ce qui ne fait qu'une journée de travail, puisque c'est le temps entre le moment où on se retrouve là jusqu'au moment où on arrive à la réception d'hôtel normalement qui est prévue pour 12h45. Le lendemain, donc, en fait, c'était de nuit. Je partais le 5, j'arrivais le 5. J'avais le 6 comme journée de repos. Et le 7, le jeudi 7, je repartais. Donc, à 16h15, c'était le départ de l'hôtel. Et là, c'est vraiment le départ de l'hôtel. Donc, j'insiste toujours pour mon équipage. Je ne pense pas que c'est l'heure où on se retrouve dans le lobby. C'est l'heure où on est dans la navette. Et la navette part de l'hôtel. Donc, à 15h15, la réception de l'hôtel va m'appeler pour me dire « C'est ton wake-up call, c'est ton réveil. » Et moi, je me donne en général un 30 minutes pour être prêt. De toute façon, je prévois les choses un petit peu à l'avance avant éventuellement de faire une sieste. Et puis, je retrouve mon équipage dans le lobby. Et à 16h15, on quitte l'hôtel. 17h30, c'est l'heure où on se retrouve normalement à la barrière de l'avion. On doit faire notre briefing. Alors, comme la durée du transport entre l'hôtel et l'aéroport parfois peut varier, dépendamment du trafic, moi, je fais toujours mon briefing de retour dans la navette. Et comme ça, ça nous donne un peu plus de temps à bord. Ça nous donne 7-8 minutes de plus qui peuvent des fois faire une différence. Puis si on arrive tôt, on a plus de temps. Puis éventuellement, on va prendre une tasse de thé ou de café. Donc, on décolle à 18h30 et on arrive le lendemain matin à 10h50. Donc, c'était en fait, on atterrit à 10h20 et notre système calcule 30 minutes après notre arrivée pour que les passagers aient le temps d'ébarquer, que nous, on quitte l'aéroport. Donc, quand on dit les heures de départ et d'arrivée des avions, c'est l'heure où l'avion quitte l'aéroport. En fait, l'avion quitte la barrière, commence à bouger jusqu'à ce que l'avion se stationne à la barrière. Donc, à 10h20, c'est l'heure qui est publiée sur les horaires pour les passagers en disant que vous allez arriver à 10h20, c'est l'heure où on est censé être à la barrière. Et donc, ça a donné une totalité de 73h15. Ces 73h, c'est ce qui va permettre d'être payé en argent comptant. Donc, lorsqu'on arrive à l'hôtel, on va nous donner une enveloppe avec de l'argent liquide qui n'est pas taxable. Et donc, c'est l'argent qui va nous servir pour pouvoir payer nos repas. La compagnie paye l'hôtel, mais on nous donne de l'argent comptant dans la monnaie locale pour ne pas payer nos repas. Alors après, c'est à nous de décider. Est-ce qu'on dépense tout dans les repas ? Ou est-ce que j'en dépense vers un petit peu des endroits un peu moins chers ? Et puis, je vais aller me magasiner ? Ou est-ce que je me paye un massage ? Ou est-ce que je me paye une excursion ? Bon, dépendamment. Là, j'avais deux nuits sur place. Donc, effectivement, j'avais le temps de faire des choses avec l'équipage. Mais en théorie, on n'est pas censé ramener cet argent à la maison. C'est un perdième. Et donc, il n'est pas taxable. Donc, on n'est pas le droit de le ramener. Bien sûr, ça, c'est l'horreur qui est publié. Est-ce que la durée va être vraiment 73-15 ? L'argent qui va nous être donné en argent comptant à l'aéroport va être basé par rapport à ça. Si le vol est plus court, eh bien, on va nous déduire un petit peu de cet argent toujours hors taxe de notre salaire. Donc, ils vont faire l'ajustement là. Et si la durée était plus longue, on va nous donner l'argent sur le salaire. Mais il faut bien se baser sur quelque chose pour nous payer. Et donc, j'arrivais le vendredi matin. J'avais le samedi, le dimanche et le lundi. Donc, c'est bien. J'avais trois jours complets de repos. Et le mardi, je repartais. Et cette fois-ci, je partais à nouveau sur tapis. Je faisais la même chose. Donc, exactement la même chose. Je parte le mardi. J'arrive, en fait, c'est à une semaine prête. Je suis parti le mardi. Donc, j'ai fait le même vol. Et donc, je reviens le vendredi suivant. Et j'arrive à la même heure. Si on continue ensuite. Là, par contre, j'avais seulement deux jours de repos. Et donc, j'arrive le vendredi. J'ai le samedi et le dimanche. En fait, j'ai le vendredi, fin de la journée quand même. Et puis, le lundi, cette fois-ci, je partais sur Shanghai. Donc, Shanghai, c'était à départ le soir. Donc, je retrouvais mon équipage à 22h59. Et on partait à 23h59. Ça, c'est l'heure où on quitte l'aéroport. On arrive le lendemain matin à 7h35. Là, par contre, c'est notre rotation qui est plus courte. Puisque je repars. J'arrive le matin à 7h35. Et ça, c'était le mardi. Et le mercredi, je repars. On vient me chercher à l'hôtel à 12h30 pour un décollage à 14h. Et j'arrive le lendemain, donc le jeudi, à 7h55 le matin. Donc, c'est une rotation beaucoup plus courte. Shanghai, c'est un petit peu plus de 24h. Mais ça reste une destination que j'adore faire. Vous voyez ici, je acte à ISMN. Donc, je suis chef de cabine principale. Elle, c'est pour lead. Il arrive parfois à ce que je sois simplement chef de cabine. Donc, des fois, on a des rotations sur lesquelles il y a un autre chef de cabine principal. Mais sur ce mois-ci, j'étais chef de cabine principale sur tout le mois. Donc, je suis arrivé le mercredi, pardon, le jeudi matin. Tôt le matin, j'ai eu le jeudi et le vendredi. Le samedi, j'avais besoin de cette journée de repos. Donc, on a deux journées qui nous sont garanties par an. Ce qu'on appelle des golden day off. Et donc, j'en avais demandé un. Elle a parlé sur l'offre. C'est juste une autre codification. Mais donc, cette journée-là, je ne pouvais pas travailler. En fait, j'avais un mariage. Donc, j'avais vraiment demandé pour ne pas travailler. Mais je ne pouvais pas faire la fête trop longtemps parce que le lendemain, le dimanche, je volais. Alors là, c'est un autre système. C'est un aller-retour-journée. Bon, comme j'ai changé de destination, j'ai trouvé quelque chose qui serait à peu près équivalent en durée de vol. Mais c'est comme si je faisais un Vancouver-Winnipeg et Winnipeg-Vancouver dans la même journée. Bien sûr, les horaires ne marchent pas du tout. Parce que dans le vrai vol, je partais de l'ouest vers l'ouest. Pardon, de l'est vers l'ouest. Alors que là, c'est l'inverse. Mais ça serait un départ. Je retrouve l'équipage à midi. Je décolle à 13h. Et j'arrive heure locale 14h35. Ce qui ne fonctionne pas si j'allais à Winnipeg. Et ensuite, je repars à 15h50 de Winnipeg pour arriver à 20h55. Donc, c'est une journée quand même de 9h25. Donc, un aller-retour-journée, ça peut être parfois même plus long. Ça peut donner des journées qui sont de 14h. Donc, ça peut être parfois plus long qu'un vol aller d'une seule journée. Donc, comme je ne vais pas à l'hôtel à Winnipeg, les passagers débarquent, je ne reste à Winnipeg qu'une heure et quart à peu près. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'enveloppe brune qui nous est donnée. C'est mis directement sur notre compte de banque. Mais ça n'est pas taxable. C'était pour prévoir les repas qu'on aurait emmenés avec nous. Ensuite, ça c'était dimanche. J'avais le lundi de repos. Et le mardi, je repartais. Cette fois-ci, je partais vers Tokyo, Narita. Et c'était un de nuit. Ce qui arrive très rarement pour nous à Narita. D'habitude, c'est toujours des une nuit. Donc, un départ à 10h35. On arrive plus tard vers 16h50 sur place. Et puis, j'avais deux nuits et je repartais de l'hôtel à 18h15 pour arriver le vendredi 29 à 12h50. Et le mois se terminait parce qu'après, à Tokyo, on a trois jours de repos. Donc, j'avais le 1er avril de repos et je repartais ensuite. Tokyo, moi j'adore ce village. J'ai fait aussi pas mal de vlogs sur Tokyo. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu Tokyo, allez dans les playlists. Je vais vous mettre aussi les playlists à la fin. Et puis, regardez, il y en a plusieurs qui sont au Japon. Il y en a une à Osaka. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont faites à Tokyo. Donc, ce mois-ci, j'ai fait 96 heures et 26 de duty. C'est en fait de vol. Et puis, avec les temps de repos, etc., j'ai fait 111 heures et 11. J'ai eu 11 journées de repos. Donc, ce sont les journées qui sont avec le petit slash. Et donc, je suis payé 40 heures, mais j'ai eu 11 journées à la maison. Donc, ce qui me permettait, moi, à l'époque, puisque j'avais quatre boulots, trois boulots plus YouTube, ça me permettait justement de faire d'autres emplois. En plus, j'ai quelques messages. Je me rappelle que mon visa US, il expire le 17 janvier 2019. Et puis, j'ai aussi ma formation, donc EPI, c'est l'Imagency Procedure, qui expire le 20 avril. Donc, je sais que le mois prochain, je vais avoir de la formation puisqu'il faut que c'est quelque chose qu'on va faire tous les ans. Et ma qualification sur le 787 également, c'est tous les ans. Donc, on va au centre de formation et on refait une journée complète. Et on doit passer les examens et on a intérêt à les avoir, sinon on ne peut plus travailler. Donc, tout ça, ça s'est fait au mois d'avril, sur le mois suivant. Et puis, on nous rappelle que ça prend à peu près les passeports d'avoir six mois de validité avant d'expirer pour qu'on rentre dans un pays. Et puis, à ce moment-là, ça prenait douze semaines pour avoir ce qu'on appelle le vetting. Donc, c'est tout ce qui est vérification de background check, de sécurité, les casiers judiciaires, etc., pour la compagnie aéroportuaire qui issue nos badges. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemblait mon horaire. Une fois de plus, c'était avant la COVID. Et puis, surtout, ne soyez pas surpris, il y a écrit Vancouver. En fait, je n'habite pas à Vancouver, mais c'était pour vous montrer un petit peu notre horaire. Alors, une fois qu'on a ça, nous, on peut, et une fois qu'on a notre horaire finale, je vous parle dans un instant des échanges qu'on peut faire, on a la possibilité de le télécharger. Donc, ça vient avec une application déjà qu'on a. Donc, une demi-heure après qu'on ait reçu ce courriel, c'est mis dans l'application. Mais moi, j'utilise aussi notre application qui s'appelle Roster Buster et puis, qui permet de pouvoir partager avec un lien à cal. Ça veut dire que si vous avez une femme, un mari ou de la famille ou même des gens qui viennent s'occuper de vos animaux, vous pouvez leur donner votre horaire et le mettre directement dans leur calendrier. Et c'est très pratique parce que comme ça, ils savent exactement quand est-ce que vous êtes à la maison et quand est-ce que vous ne l'êtes pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient s'occuper pour nourrir votre chat, il sait quel jour il doit venir. Une fois que l'horaire est publié, ce n'est pas ce que je vais réellement faire. Je peux faire encore des échanges. Donc, je vais aller dans un système qui est spécifique à ma compagnie qui s'appelle Pat. Et donc, Pat, comme Patrick, je vais pouvoir y trouver. Et là, je ne peux pas vous montrer d'exemple parce que comme en ce moment, je ne vole plus, je n'ai plus accès à Pat. Mais je vais pouvoir voir quels sont des vols sur lesquels il n'y a pas encore d'agent de bord qui ont été assignés. Ça peut arriver parfois qu'un agent de bord soit assigné un petit peu plus tard. Donc, je peux prendre éventuellement ce vol-là et puis l'échanger avec un de celui que moi j'avais. Il y a un paquet de règles, bien sûr. Je ne peux pas échanger quelque chose de très très court sur quelque chose de très très long et inversement. Il y a également toutes les périodes de repos qui sont après mon dernier vol et avant le prochain vol qui doivent être respectées. Mais l'avantage, c'est que Pat va connaître toutes ces règles. Il va me dire tout de suite si c'est légal ou illégal. Et si c'est illégal, je ne pourrai pas le faire. Ça me permet aussi d'échanger avec certains collègues. Donc, par exemple, si moi je voulais aller à Tokyo, j'ai un collègue qui devait aller à Shanghai le même jour. Bien souvent, comme les durées des vols sont très très similaires, parfois on va pouvoir faire un échange. Donc, ça nous permet de pouvoir remodeler un petit peu notre horaire. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Mais des fois, si on a vraiment quelque chose qu'on veut, des fois, on fait même des trios. Ça veut dire que je vais échanger avec quelqu'un qui va échanger avec une autre personne. Et moi, après, je vais échanger avec la troisième personne. Donc, c'est à nous d'arranger un peu notre cuisine. Mais ça nous donne un petit peu la flexibilité. Je sais que peu de compagnons, ce genre de choses. Comme promis, je vous ai mis à la fin de cette vidéo et en barre d'infos la vidéo qui vous explique un petit peu comment je suis payé. Bon, ça remonte il y a quelques temps. Mais ça explique un petit peu comment ça fonctionne, ce système d'horaires. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada